Voilà, nous devons savoir qui vous êtes et ce que vous faites ici et principalement précisément pendant cette période du Festival des Cannes. Alors bonjour et merci, je m'appelle Kaja William, je suis une femme entrepreneur, j'ai une boîte de conseillers de luxe qui s'agit du club BAKR Luxury Concierge qui fait donc je m'occupe justement de la communication et de la promotion de personnes du cinéma. Donc aujourd'hui nous sommes là réunis par un groupe de production dont je m'occupe de la communication et la promotion au Festival des Cannes. Donc tous les ans, cette production fait l'appel à mon agence pour organiser le séjour de A à Z et organiser aussi les rencontres professionnelles et ses projections de films. D'accord, et vous le faites depuis combien d'années ? Alors je vous le fais depuis 5 ans, voilà, je suis employée depuis 5 ans mais c'est un héritage de savoir-faire que j'ai de mon mari qui est fondateur de Agora Film Invest qui regroupe justement tous les cinéastes d'origine africains. Donc ça peut être les africains d'Antilles, ça peut être les ludistes, ça peut être l'Afrique même, voilà, et nous avons fédéré ce groupe qui s'appelle Agora Film Invest. Nous avons beaucoup de partenaires comme le festival panafricain de Cannes aussi. C'est pour ça que dans l'assistance que vous avez venu, on a vraiment montré cette dimension de solidarité dans la diaspora et dans le milieu du cinéma panafricain. Et dis-moi, avez-vous rencontré certainement, avez-vous rencontré des difficultés ? Je sais que vous direz oui mais de quel ordre ont été ces difficultés ? Alors, au début, on ne me faisait pas confiance parce qu'on ne me connaissait pas. On n'était pas connu. Et pour la Côte d'Esoir, Madame Gueye et moi, Marthrod, nous sommes connus sur sa chasse. Juste avec un échange, je l'ai rencontré, je lui ai dit, j'aime bien ce que vous faites, et ce serait temps que vous venez au festival panafricain montrer vraiment votre talent. Et c'est là qu'elle m'a fait confiance. Et jusque là, c'est la deuxième édition que nous avons pensé cette année. Et vous avez vu que nous avons de bons tours, tout le monde a apprécié. Et la difficulté majeure, en fait, c'est quand on n'est pas connu, on n'est pas forcément recommandé ou recommandable, parce que les gens ont peur et tout. Mais c'est vraiment un frein à ce qu'on fait. Et surtout en tant que femme ? Alors, en tant que femme, ça passe bien parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une ouverture d'esprit dans l'entrepreneuriat féminin. Donc, on nous accorde aussi ce privilien. Mais j'avoue qu'en tant que femme, au contraire, ça m'a beaucoup ouvert les portes. Parce que je suis aussi dans le monde de la beauté. Et donc, qui parle de beauté... Enfin, qui parle de cinéma, parle aussi de beauté, parle de mode, parle de maquillage. Donc, moi, j'ai une marque de maquillage à la base. J'ai une marque de cosmétiques, avant de faire la construction, je voulais en venir. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs ou de cinéastes qui prennent la marque en tant que maquillage pour être dans les génériques de leurs films. Donc, on joint aussi du fil à l'agréable. Et voilà, aujourd'hui, on tourne tout cela. Mais je pense que même si on n'est pas sérieuses, on a son compte aussi. C'est un lieu de business, c'est un lieu de beauté. Merci beaucoup, Kéja. Merci. Merci.